– Alors qui sont ces personnes qui veulent se faire voir ou qui se font voir ? – Qui se font voir sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Là on se concentre juste sur Instagram avec le nombre d'abonnés. Et on commence avec Emma Loes qui a 2,3 millions d'abonnés sur Instagram. En deuxième position, on retrouve Série d'Orcas avec 1,5 million d'abonnés sur Instagram. Troisième position, c'est la chanteuse Josée avec 1,5 million d'abonnés sur Instagram. En quatrième position, Eudoxi Yao, 1,2 million d'abonnés sur Instagram. Cinquième position, Claire Bailly, plus de 786 000 abonnés sur Instagram. Et en sixième position, on retrouve Coni Touré avec plus de 751 000 abonnés sur Instagram. Alors pourquoi est-ce important pour ces personnalités d'être présentes sur les réseaux sociaux ? Puisque cela leur permet de monétiser leur contenu, de négocier également des partenariats, des placements de produits. Donc il y a un aspect financier non négligeable. Nous sommes au XXIe siècle et aujourd'hui, les annonceurs sont conscients que le marketing via les influenceurs est plus efficace que le marketing traditionnel. Donc le marketing qu'on peut retrouver sur les panneaux publicitaires. Maintenant, c'est vrai que tout se fait un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc ici, c'est une tendance qui émerge. Mais en Occident ou même aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très très présent. C'est totalement normal. Merci pour ce listing des personnes qui aiment se faire voir sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas les personnes qui aiment se faire voir, c'est les personnes qui ont le plus grand nombre d'abonnés. Les personnalités féminines qui ont le plus grand nombre d'abonnés en Côte d'Ivoire sur Instagram. En se faisant voir. Pas forcément. D'accord. Parce que parfois, on peut montrer juste son environnement professionnel. C'est ça. Voilà. D'accord.